Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle catégorie de vidéos qui est comment aborder ces livres qui sont impressionnants soit par la qualité du papier, soit par la qualité de l'illustrateur, soit par la qualité du livre et de l'objet livre, soit par tout ça en même temps et pour ouvrir cette catégorie de vidéos, je ne pouvais pas commencer autrement que par Harry Potter, la galerie du cinéma, les 80 scènes à illustrer et à colorier c'est à mes yeux le plus beau livre du monde du colo qui est sorti à ce jour et je ne pense pas qu'un plus beau livre pourra sortir que celui-ci voilà, c'est vraiment pour moi le plus beau livre, le plus beau livre à colorier qui est sorti à ce jour c'est un bijou, c'est une pépite, c'est merveilleux, il est sublimissime, il n'y a pas d'autre mot et du coup, comment aborder Harry Potter, la galerie du cinéma, les enluminures, tu l'appelles comme tu veux comment on va là-dedans ? Parce que clairement, il fiche la trouille, il faut dire la vérité, il fout la trouille donc pour ça, on va partir sur l'ouverture des barrières qu'on a pourquoi ce livre fiche tant la trouille ? Parce que c'est des scènes tirées d'un film, des scènes réelles des scènes très 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 réalistes avec des portraits alors déjà, colorier un portrait, accroche-toi colorier un portrait réaliste, c'est même plus accroche-toi c'est prends une fusée et va sur la planète Mars c'est-à-dire que c'est quasi impossible quand on n'est pas complètement, je ne sais même pas combien d'années de technique il faut pour genre faire ça je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que tu te mettes une chose en tête la première, tu ne feras jamais l'entièreté de ton livre en faisant croire que ce sont des photos par exemple, si jamais tu colories tout ce livre tu le mets tout en couleur jamais quelqu'un le prendra, feuilletera le livre et se dira que c'est un super beau album photo ça se verra que c'est un coloriage ça se verra que ce n'est pas des photos donc ça ne sert à rien d'espérer reproduire à l'identique toutes les scènes de ce livre voilà, oublie oublie parce que sinon tu n'iras jamais dedans donc cette envie de reproduire à l'identique photo par photo illustration par illustration à la perfection oublie ça n'ira pas la deuxième chose après avoir compris que tu ne feras jamais des photos à l'identique dans tous tes livres et que ce n'est pas grave puisque ce ne sont pas des photos ce sera des illustrations mises en couleur par tes petites mimines voilà la deuxième chose c'est qu'un coloriage n'a pas de durée de vie tu peux bien mettre 5h, 6h, 7h, 10h, 15h, 20h, 1 jour, 3 jours, 3 semaines, 1 mois et demi, 2 ans à mettre en couleur cette illustration ce n'est pas grave il n'y a pas de durée de péremption j'ai le bouquin depuis quelle année ? 2017 ? 2018 ? comment on peut dire ? 2 secondes non c'était 2017 donc ça fait des années que je possède ce livre j'ai commencé des colos ils ne sont pas terminés il n'y a pas de date de péremption on va le voir très vite voilà donc ce n'est pas grave si tu mets du temps sur un colo le plus important c'est que tout le temps que tu y mets tout ce que tu mets dessus c'est que tu kiffes c'est le principal la troisième chose pour ouvrir une barrière tu es capable de bien plus que ce que tu ne crois c'est à dire j'ai vu la vidéo de Julie Nueva sur les portraits c'était motivation sans prétention avec ce coloriage-ci qui était le portrait de Ginny du coup j'ai réussi à aller dans le livre des enlumineux sincèrement sans la vidéo de Julie je ne serai pas les dents en 2023 2023 oui ah oui on est déjà en 2024 je ne serai pas les dents en 2023 sincèrement je ne l'aurais pas ouvert voilà c'est vrai mais ensuite la quatrième barrière c'est la plus compliquée puisque c'est un cheminement à faire par rapport à nos livres de coloriage qui nous impressionnent puisqu'en premier Harry Potter et la galère du cinéma ça impressionne parce qu'on a peur de gâcher le livre par rapport aux illustrations tirées des films qui sont juste extraordinaires donc on a cette peur de gâcher le colo mais on a aussi cette envie on envie ceux qui arrivent à aller colorier dedans juste arriver à colorier dedans pas réussir des colos ça c'est autre chose donc on envie ceux qui vont dans le colo et on n'a pas envie de gâcher donc on a la trouille une fois qu'on réussit à aller colorier dedans voilà on a réussi à colorier dedans on va commencer à comparer parce que c'est jamais évident et parce que c'est très naturel de se comparer par contre dans ce livre là on a deux soucis parce qu'on compare notre colo à l'illustration même si on sait qu'on n'y arrivera pas à l'atteindre ça va nous servir de modèle donc c'est un modèle à atteindre et en même temps ceux qui ont réussi le coloriage par rapport à nous tout simplement parce que c'est humain parce que on est comme ça et d'ailleurs je pourrais être très honnête avec vous Julie Julie Ginny Weasley quand je l'ai colorié très sincèrement parce que là Julie Nueva avait réalisé ce coloriage-ci je l'ai comparé et j'ai trouvé que mon colo était mieux réussi que celui de Julie genre j'étais fière de moi parce que je trouvais que mon colo était mieux réussi et puis après quelques minutes plus tard je me suis dit mais c'est pas ouf c'est pas ouf comme réaction c'est pas c'est pas ouf et là j'ai posé des choses j'ai réfléchi un petit peu à pourquoi on comparait autant que ça pourquoi on enviait tant certains coloriages ou au contraire on trouve que notre colo est mieux et tout ça et j'ai fini par comprendre quelque chose ce bout de papier sur lequel tu colories tu y as mis du temps tu y as mis de l'énergie tu y as mis des émotions tu y as mis ta technique tu y as mis plein de choses en fait toutes ces choses qui font ton colo et ton colo et toutes ces choses que tu as posées sur le papier n'est pas plus légitime ou moins légitime qu'un autre colo combien de fois je lis et même moi des fois je ressens encore Harry Potter mais d'autres illustrateurs j'ai réussi à faire un travail là-dessus combien de fois on a ressenti des fois ce truc de dire ah mais mon colo il est moins bien que tel autre colo ou au contraire mon colo il est mieux que tel autre colo mais ça c'est extrêmement subjectif et c'est pas facile de se détacher de ça parce que combien de fois dans les vidéos j'ai vu je sais pas si vous savez où ça a fait ça mais genre dans les colos terminés vous voyez un colo que vous trouvez super beau genre vous dites waouh il est canon de ouf et la personne deux secondes après qui dit ah mais je déteste ce colo tout est là en mode j'ai trouvé grave canon et au contraire combien de fois tu as vu un colo et que tu t'es dit il est vraiment pas ouf celui-là et la personne t'es dit waouh il est trop beau ce colo et toi t'es là en mode euh je trouve pas non c'est très subjectif vraiment c'est subjectif voilà une fois que t'as capté ça t'arrives petit à petit à t'en détacher voilà c'est pas évident de s'en détacher par exemple là je vais comparer mon moi à moi ce coloriage-ci là de la maison des Weasley elle est où ? la maison des Weasley voilà à l'époque quand je l'avais fait je le trouvais incroyable genre j'étais en admiration sur ce colo je le trouvais merveilleux maintenant quand je le regarde je me dis je ferais les arbres avec une autre technique qui rendrait certainement beaucoup mieux l'herbe pareil j'aurais une autre technique qui le rendrait beaucoup mieux mais ça ne rend pas plus légitime ou moins légitime beaucoup moins le fait que j'ai adoré ce colo à l'époque et que je le trouvais merveilleux voilà là je le vois je ne le trouve pas merveilleux de ouf mais il n'est pas moins légitime juste parce que je me suis améliorée et aussi parce que j'ai changé ma perception des choses voilà j'ai rien contre Julie Nueva c'est juste que le côté humain fait que et sa vidéo aussi elle n'était pas du tout dans ça et c'est comme ça que je me dis la perception que tu as elle est très différente et ce n'est pas parce que par exemple tu vois un colo peut-être que toi tu es en train de te dire que ça c'est une merveille ou que c'est une grosse voilà c'est très très laid peut-être peut-être que tu trouves ça très très laid mais peut-être aussi que tu trouves ça très très beau moi je le trouve banal voilà mais c'est une perception par contre ce qui n'est pas plus légitime ou moins légitime c'est comme je t'ai dit tu mets une émotion tu mets ta technique tu mets ton énergie tu mets ton temps tu mets plein de choses plein d'ondes parfois très positifs parfois très négatifs dans le colo parce qu'il ne faut pas oublier qu'on pose des choses quand on colorie et ça ne fait pas que tu as rendu quelque chose de plus légitime ou moins légitime voilà c'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête et je trouve que c'est un travail qui se fait petit à petit il y a plein de colo où maintenant je t'avoue on en reparlera de Clara Markova où j'ai eu un énorme travail un énorme énorme travail à faire par rapport à ça maintenant je ne compare plus j'y arrive parce que j'ai ce recul mais le livre Harry Potter il m'impressionne encore tellement que je suis encore dans ce truc là tu vois c'est en chemin c'est encore en chemin par rapport au livre Harry Potter puisque de temps en temps comme je viens de te le dire ça m'arrive mais j'essaye vraiment de me détacher de ça et de profiter simplement de mon coloriage de poser mes crayons de poser mes couleurs et de m'éclater dans ces livres là maintenant qu'on a ouvert les 4 barrières on va pouvoir aller s'intéresser aux illustrations à mettre en couleur dans Harry Potter le livre des enluminures donc on va partir de l'idée qu'on a envie de faire du mieux qu'on peut avec notre technique et nos matériels donc je vais vous dire ce que je trouve être le plus intéressant à commencer dans cet album parce qu'en fait il y a des colos qui semblent très complexes mais qu'au final sont plus simples que ce qu'on croit et au contraire certains colos peuvent paraître très très simples mais le travail à faire sur le jeu d'ombré de lumière de technique il est colossal donc vraiment il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à aborder et tu verras qu'une fois que tu auras commencé à faire un colo dedans il te fera moins peur enfin je dis ça mais j'en ai fait 3 dedans il me fait toujours aussi peur mais bon on se dit qu'en 2024 on va s'y mettre un petit peu dedans parce que je compte bien faire des Colors With Me dans ce livre aussi voilà pour un peu débloquer ses portes on a ouvert les 4 barrières il est temps de rentrer dans le livre c'est parti pour découvrir enfin découvrir voir un petit peu les colos donc j'ai choisi une illustration par année pour un peu voir tout ça donc là on part dans Harry Potter à l'école des sorciers et ça je voulais vous montrer ça c'est typiquement le genre d'illustration qui au début peuvent sembler assez simples dans le sens où c'est deux vêtements il n'y a pas trop de visage portrait et on a des briques mais le jeu de lumière parce qu'en fait là t'as un lampadaire et ça se passe dans la nuit c'est le jeu de lumière qui là va être vraiment compliqué donc je ne te conseille pas de commencer par des illustrations avec énormément d'ombre et de lumière genre comme celui-ci par exemple où il y a énormément d'ombre et de lumière mais par exemple comme un colo ici il est noté ah j'avais noté le combo parce que je l'ai commencé il y a des années on était sur des polychromos pour les arbres trop drôle et bah franchement je pense que lui fera partie d'un des colos que je vais faire très prochainement parce que en soit une forêt c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent que tu aimes colorier du Disney ou du hors Disney les forêts t'en as de partout dans les Anna dans Clara t'as des arbres c'est pas quelque chose qu'on n'a pas l'habitude donc t'as la forêt la cabane d'agrid une fois que t'as tiqué la technique de la brique tu fais toute la cabane et ensuite l'herbe pareil c'est quelque chose qu'on a tout le temps 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 de l'herbe t'en as partout donc en fait en soit la seule chose que t'es censé apprendre si tu ne sais pas c'est les faits briques et après le colo il est quasiment terminé entre guillemets je parle pas du temps je parle de des choses à aborder je trouve que c'est l'un des colos les plus simples à aborder dans le sens où la seule vraie nouveauté c'est les faits briques et encore même pas dans le sens où dans pas mal de colos on retrouve quand même des choses avec des briques ça c'est typiquement le genre de colo que je vous conseillerais quand vous voulez vous entraîner par exemple tout bête mais dans quel endroit on l'adobe on adobe ah oui dans la page de garde par exemple si vous voulez attaquer il est où ce genre de portrait par exemple ça c'est l'affiche de la chambre des secrets on adobe moi je dirais qu'il faut commencer par ce dobie là en fait commencer par un dobie un harry un ron une hermione et après prendre ce type d'illustration avec pas mal de portraits surtout qu'ils sont assez gros donc en premier pour la chambre des secrets la chambre des secrets n'importe quoi l'école des orciers on va partir sur Hagrid parce que vraiment c'est le plus simple ensuite on va direction la chambre des secrets et là il y en a un qui est quand même pas mal à aborder alors pas la maison des Weasley je la recommande pas au tout début c'est celle-ci c'est le premier colo que j'ai réalisé en mon livre dans le sens où il est extrêmement simple c'est juste un dégradé de rouge il y a vraiment rien tu dégrades du rouge là et t'as fini moi j'ai rajouté un peu de beige c'était avec les Hirogyten j'ai mis un peu de Hirogyten dans la lettre et il était terminé vraiment là c'est typiquement un dégradé qu'on fait tout le temps ça c'est le genre de colo tu peux le faire en vraiment très peu de technique c'est juste un dégradé c'est vraiment tout simple et en plus de ça la Beugland il y a des dessins enfin il y a des traits noirs pour te guider sur tes dégradés là c'est vraiment pour moi le meilleur livre c'est même la meilleure illustration pour commencer le livre c'est la Beugland dans HP ça c'est sûr ensuite on va partir dans le prisonnier d'Ascavan pareil celui-là il peut paraître très compliqué mais il n'est pas tant que ça parce qu'en fait une fois que tu sais faire les faits briques le serpent t'as tout qui est guidé tout est guidé genre t'as juste à suivre c'est comme si c'était un Kerby Rosane en fait toutes les ombres sont faites toutes t'as pas à réfléchir sur les ombres du serpent donc le seul travail que t'as à faire c'est sur la gueule et sur Harry et en plus Harry il est tellement petit que le portrait il est vraiment minuscule c'est un pouce alors qu'il y a certains portraits c'est toute la page je trouve que celui-là il fait en fait on pourrait croire qu'il est très compliqué mais en fait en détaillant chaque élément tu te rends compte que finalement il n'est pas si dur que ça comparé à par exemple ce travail de portrait qui doit être colossal donc pour le prisonnier d'Ascaban le meilleur colo c'est celui-là celui-là parce que le ciel a un buisson des feuilles en plus une haie en bois tout ça on le connaît tout ça on a l'habitude par contre le seul truc qui changera c'est les persos mais en plus de ça on n'a pas de portrait vraiment pour moi avec la beuglante c'est le deuxième colo le plus simple du livre parce que tout ça on le connaît le ciel l'herbe les feuilles c'est des choses qu'on a l'habitude de colorier celui-là vraiment avec la beuglante c'est parfait pour commencer ensuite on passe ça c'est toujours le prisonnier d'Ascaban celui-là c'est un faux ami parce que tu te dis que tu n'as que Harry mais le jeu de lumière sur le visage avec la baguette il peut être un petit peu plus compliqué voilà tu as vraiment des portraits comme ça ou des illustrations pareil celle-là pourrait sembler simple mais le travail de lumière avec les door trackers il est quand même assez impressionnant à faire pour le 3 je trouvais que celui-là était pas mal aussi ah on passe à voilà j'allais dire il arrive quand Harry Potter et la coupe de feu alors lui j'ai pris le colo le plus simple de Harry Potter et la coupe de feu c'est alors celui-là c'est un des portraits les plus compliqués je pense avec toutes ses cicatrices ça c'est super complexe après rien ne t'empêche j'allais dans un compliqué mais dans les plus simples il est où le labyrinthe ? labyrinthe ah bah oui mais c'est après la fête ah il est là le labyrinthe pareil alors là très 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 simple dans le sens où t'as que de la forêt là de l'herbe une fois que t'as la technique c'est juste que tu vas faire tout ça du colo les montagnes et c'est tout c'est tout l'effet lac mais bon il est très petit le lac il est minuscule donc vraiment celui-là c'est un des plus simples aussi à aborder donc par rapport au film Harry Potter et la coupe de feu ensuite le Harry Potter et l'ordre du phénix j'ai trouvé que l'un des colos les plus simples à aborder parce qu'à un moment donné il faut se lancer c'est Luna Lovegood certes c'est un portrait mais quand tu vois la tête elle n'est pas non plus en pleine page comme par exemple ce type d'illustration où elle est beaucoup plus grosse voilà ou ici on a deux colos en même temps donc Cho et Harry donc là tu as deux portraits en même temps là Bellatrix elle est très compliquée beaucoup plus compliquée que Luna même si elle est plus petite voilà ça c'est typiquement le genre de colo celui-là pourrait paraître plus compliqué mais pas du tout celui-là il a un jeu de lumière de ouf vu qu'elle a la tête relevée par contre Luna elle a sa tête à peu près de face celui-là je trouve qu'il est quand même pas mal abordé pour commencer un portrait par exemple moi elle fait lui la fille elle a été en pleine page c'est typiquement le genre de truc genre ça aurait été plus logique de commencer de m'entraîner sur cette petite Luna mais je voulais trop faire la tête de lion et en vrai je la kiffe en vrai je le kiffe ce colo mais voilà ça c'est typiquement le genre de colo un portrait de Luna comme ça c'est top pour l'ordre du phénix ça c'est toujours l'ordre du phénix tac 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 ah l'ordre du phénix on y est toujours alors il est où ? ah voilà le prince de sang mêlé alors là vous allez me dire Célia t'es complètement folle mais je vais vous montrer pour moi le colo le plus simple et vous allez me dire elle a pris quoi ? non je me suis pas droguée mais je vais vous montrer le colo le plus simple à aborder dans l'ordre du dans le prince de sang mêlé et vous allez me dire au secours mais en vrai c'est la quadruple page ne me tapez pas dessus ne me jetez pas de pierre je vais vous expliquer pourquoi c'est celle-ci donc il y a des quadruple pages si tu ne le savais pas dans les enluminures tu as des quadruple pages donc c'est à dire que tu en as une tu en as deux tu en as trois et tu en as bien sûr quatre voilà c'est une très très longue page mais pourquoi c'est la plus simple ? je t'explique parce que tu as très peu de choses à mettre en couleur en termes de technique parce que je vais te montrer la photo ah oui mais je n'en ai pas parlé de ça toujours les photos de référence de toute façon je t'en aurais mis tout le long de la vidéo la photo de référence elle est très simple tu as la tente avec un relief extrêmement clair et précis tu as l'herbe qu'on a l'habitude de faire bon certes elle va te prendre un temps monstre mais l'herbe voilà on a l'habitude d'en faire l'effet bois c'est quand même quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les livres de Colo donc tu auras fait l'herbe tu as fait la tente tu as fait le bois ensuite c'est quasiment que des aplats pour les tours du terrain de Quidditch c'est des aplats donc un aplat il n'y a rien de plus simple tu prends ton crayon tu le poses et ensuite le travail à faire le seul en fait à faire c'est la forêt la forêt tu peux la faire à l'aquarelle et voilà ou tu peux la faire pas au fait du travail de Colo non parce que ça va traverser donc tu l'as fait au grain de couleur au pastel à la peinture même ou ce que tu veux la forêt une fois que tu l'as terminé le Colo il est quasi fini il te reste un mini bout de château vraiment c'est pas un Colo compliqué ça sera un Colo qui va te prendre du temps mais en termes de technique t'as quasi rien parce que des fonds de forêt on en a plein dans les Disney on en a plein dans nos Colos de Anna Carlson c'est pas quelque chose de nouveau voilà et vraiment pas donc franchement pour moi c'est la quadruple page de Quidditch pour le prince de son mêlé typiquement c'est pas ça quoi en plus là je sais pas si on le voit la caméra ah si là on le voit Luna elle avait la moitié du visage à l'ombre tout ça c'est à l'ombre ça c'est à la lumière et le lion c'est pareil attendez est-ce que je vous relève un peu mais le lion je sais pas si ça se voit parce qu'en fait il y a tout ce côté là qui est clair et ce côté là qui est foncé mais c'est pas très flagrant c'est vrai que c'est pas hyper flagrant mais il y a un gros travail de lumière sur la tête de lion mais franchement je l'ai tellement kiffé j'ai adoré la mettre en couleur ensuite on part dans Harry Potter la partie 1 du 7ème tac 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 les reliques de la mort partie 1 on va là dessus c'est parti alors là on en a pas mal des très très belles illustrations et l'une d'elles que je trouve la plus simple à aborder c'est celle-ci Harry et Hermione au cimetière parce que là t'as pas de portrait en plus donc l'effet neige l'effet pierre là un peu partout un arbre enneigé et des vêtements donc c'est assez classique c'est des choses aussi qu'on a l'habitude de voir la pierre on en a quand même eu dans nos colos c'est pas une grande nouveauté ça va franchement ça va c'est pas un colo insurmontable ensuite pour Harry Potter ah oui et un mais je l'ai fait celui-là aussi franchement il était pas très compliqué les arbres ils sont très sombres donc je les ai fait quasiment noir j'ai utilisé beaucoup de pastel sec donc noir et bleu t'as fini tes arbres un effet sol je l'ai fait au pastel sec et au crayon de couleur donc vraiment assez simple au final Harry ses vêtements ils étaient tellement petits que voilà et il y a juste le patronus qui m'a pris un peu de travail j'ai mis de la peinture blanche après de la peinture bleu nacré mais franchement ça c'est typiquement le genre de colo ça rend bien en fait c'est pas trop complexe il y avait très peu d'éléments à travailler en termes de technique on est plutôt sur quelque chose assez simple par rapport à ce coloriage-ci mais bon j'allais pas vous le conseiller dans le sens où je l'ai pas colorié enfin je l'ai mis en couleur justement ensuite pour débuter on va partir dans Harry Potter les reliques de la mort partie 2 il est où ? est-ce qu'on est déjà dans le 2 ? non je crois pas ah c'est là ce colo il est magnifique cette ilue elle est magnifique elle est supprime partie 2 là typiquement pour moi le colo le plus simple à aborder dans la partie 2 c'est celui-là tout simplement parce que c'est un effet d'herbe de ciel et un petit bout de maison un petit bout de plage il y a juste à rire avec ses vêtements celui-là typiquement c'est le genre de colo c'est simple à aborder un ciel on a l'habitude le sable un effet sable l'herbe on a largement l'habitude le plus complexe c'est la maison et encore une fois des maisons c'est pas quelque chose de nouveau non plus on en a dans nos colos donc vraiment ça va et un autre aussi qui paye pas de mine dans le dessin il est pas mal aussi il est ouf c'est un énorme arbre ah oui bah celui-là encore une fois il peut paraître complexe mais au final pas tant que ça parce qu'on a Lily et James Lily et James n'importe quoi Lily et Sévrus non mais oh Lily et Sévrus avec un arbre de l'herbe un effet ciel et là encore une fois bah c'est des choses arbre enfin arbre ciel herbe on a l'habitude quoi donc franchement ce livre-là tu le regardes tu te dis qu'il est grave impressionnant et puis en fait quand tu le détailles il y a moyen d'avoir des colos assez simples entre guillemets qui sont disponibles même à ton début de colo parce qu'il y en a qui disent ouais faut attendre d'avoir la technique mais en vrai pour certains colos pas tous bien évidemment quand t'as envie de faire du mieux que tu peux mais t'as certains colos franchement t'as pas besoin de technique de ouf quoi parce que c'est assez abordable donc ça dépend lesquels bien sûr par exemple celui-là celui-là il est grave simple quoi c'est en effet herbe partout bon voilà oh ils sont magnifiques quand même ils sont très très beaux c'est des très belles illustrations on a fait le tour du livre Harry Potter la galerie du cinéma pour voir un petit peu quel colo on pouvait commencer pour aborder cette sublime ouvrage parce que là on peut parler d'un ouvrage vu la qualité du papier la qualité des illustrations elles sont toutes plus belles les unes que les autres en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que les barrières qu'on a ouvertes peut-être auront fait sens pour vous ou peut-être pas voilà n'hésitez pas à réagir par rapport à ça c'était un peu délicat je ne vais pas vous mentir de parler d'un sujet aussi touchy voilà je ne sais pas quel mot en français on pourrait dire c'est voilà je n'ai jamais vu ce sujet là abordé comme ça en vidéo mais à un moment donné il faut mettre des mots sur des choses parce que c'est réel donc voilà j'espère que ça aura pu vous vous ouvrir des barrières en plus par rapport à ce livre et à tous nos livres de colo qui sont quand même sacrément canons il faut le dire voilà il y en a des très 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 bons en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très vite je pense que l'un des prochains Color With Me sera dans Harry Potter la galerie du cinéma de base je croyais faire un colo pendant cette vidéo sauf qu'elle va être beaucoup trop longue donc on fera un Color With Me dans cette merveille dans les prochains jours voilà en tout cas je te dis à très vite pour une prochaine vidéo coloriage et d'ici là coloris bien et si jamais tu te lances dans Harry Potter le livre des enluminures n'hésite pas à partager ton colo pour voilà parce que c'est trop bien parce que ça serait génial voilà donc je te dis à très vite salut